Toujours dans l'actualité, les membres du comité exécutif de l'Association des Lotteries d'Afrique se sont réunis à Bicham pour échanger une rencontre en prélude à l'Assemblée Générale de l'Association des Lotteries d'Afrique prévue à Marrakech au Maroc et le Congrès World Lottery Summit en octobre 2024 à Paris en France. Au cœur des échanges, la situation juridique de l'Association et les adhésions des nouveaux membres. Zéna Bdoso et Ezekiel Seri nous présentent quelques points débattus à l'ouverture de ces assises d'Abidjan. Quel fonctionnement et quel avenir pour l'Association des Lotteries d'Afrique ? C'est tout l'intérêt de cette rencontre ici à Abidjan Plateau. Les membres du comité exécutif de l'Association des Lotteries d'Afrique se sont concertés au sujet de l'avenir de leur association, de sa situation juridique et de deux grands événements que l'Association s'apprête à accueillir. Il s'agit de l'Assemblée Générale au Marrakech au Maroc et le Congrès World Lottery Summit 2024 en fin octobre à Paris. Autres points essentiels ont également été abordés. Les nouvelles adhésions, sources d'opportunités pour l'ensemble des membres de l'Association. Cette réunion s'inscrit effectivement dans le cadre des activités de l'Association des Lotteries d'Afrique. Activité qui veut que chaque trimestre, au moins deux fois dans l'année, le comité exécutif puisse se réunir ou débattre des questions essentielles de l'association. Le comité exécutif est composé uniquement de cinq vice-présidents et puis un secrétaire général qui accompagne le président dans sa mission. Donc quand ce comité exécutif se réunit, généralement c'est pour préparer les grandes questions qui vont être évoquées à une Assemblée Générale. Une Assemblée Générale qui aura lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, bientôt à Marrakech lors du Grand Prix d'Afrique. Donc ce matin, nous nous réunissons, nous avons des questions essentielles telles que planchées sur la situation juridique de l'association. Et puis il y a de nouveaux membres à recruter. Cette décision-là se prenne au niveau du comité exécutif. L'association des loteries d'Afrique a pour objectif, entre autres, de tisser des liens de solidarité avec les associations sœurs de loterie et autres organisations poursuivant des objectifs similaires à travers le monde.